bien donc dans la vidéo précédente nous avons créé ce formulaire pour éditer les données nous allons gérer la partie backend donc pour ce faire nous allons ouvrir notre contrôleur dans app http contrôleur c'est le contrôleur étudiant contrôleur c'était la fonction update donc on peut voir un peu ce que ça donne si nous renvoie à des données on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas je pense que vous l'aurez compris on renvoie juste la classe id les autres données ne s'affichent pas ici donc c'est tout simplement parce que là on va rentrer dans vue donc pour aller plus vite qu'est ce qu'on va faire on revient là c'est parti On call Phone On call FD Copier coller Je pense que c'est tout Cette fois ci quand on clique sur modifié On voit bien que nous avons toutes nos données ici Donc nous pouvons continuer Alors on reprend dans notre formulaire Dans notre formulaire qu'est-ce qu'on va dire On peut faire notre validation Que nous avons fait quand on était dans store On fait une validation comme ça Bon c'est la même chose Qu'est-ce qu'on va encore tout copier On va aller dans l'update ici On va ici Ici Le quai Sauf qu'ici Etudiant ne sera pas égal à New Etudiant Mais il sera égal à Etudiant Point Et C'est quoi Toller ID On voit bien ici Je suppose j'ai le save On va mettre l'update On va mettre l'update Les défaut On va mettre en signet Et on va There Na La On va mettre en signet Les défauts Et on va mettre en signet Et on va mettre en signet Pour faire en signet Pour entré Je vois un peu ce que ça donne, donc on voit que ici, nous n'avons pas fait un retour, c'est génial, on va faire un retour, on va faire un retour, play en direct, brake, et puis on va faire un retour, donc c'est bon la modification a marché on va se dire à la vidéo suivante ciao